Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de l'Anna Médium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce jeudi 30 novembre 2023. Bien évidemment, et comme toujours, et pour commencer, Monsieur le Jeu de 32. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce jeudi 30 novembre 2023. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc, 30, vous enlevez le zéro. Il ne nous reste plus que le chiffre 3. Et le chiffre 3 en numérologie nous parle de quoi ? Eh ben, nous parle tout simplement de joie, de bonheur. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Vous allez repartir sur de bonnes bases. Peut-être qu'il y avait eu des complications, il y avait eu des soucis. Alors, les soucis, les complications, vous mettez vraiment à votre propre sujet. Ça peut être concernant le domaine professionnel, financier, concernant une procédure, concernant le domaine sentimental, domaine de la santé, etc. Donc là, avec ce chiffre 3 qui va, lui, nous apporter de la joie, du bonheur. Alors, ça peut être... Vous pourriez apprendre une grossesse dans le domaine sentimental. Ça peut être votre propre grossesse. Alors, quand je parle de grossesse, bien évidemment, je parle pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, bien évidemment, et qui le désirent tout simplement. Vous pourriez apprendre donc une grossesse, votre propre grossesse. Donc, on pourrait nous parler aussi du retour de l'ex. Alors, je parle également, pour celles et ceux qui sont toujours dans l'attente de leur retour de l'ex. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, d'un déménagement, d'un grand départ, d'un grand voyage. Ce chiffre 3, vraiment, consiste à vous apporter des bonnes nouvelles. Je vous le souhaite de tout mon cœur. N'oubliez pas, c'est du général et non du personnalisé. Soit ça vous parle ou pas du tout. Concernant la planète associée à ce jeudi, c'est la planète Jupiter. La planète Jupiter, on parle de chance. Alors, c'est vrai que cette planète, la chance, vous la mettez dans tout domaine. Mais c'est vrai qu'elle est plus, on va dire, centrée sur le domaine professionnel et financier. Donc là, il peut y avoir, si on l'additionne avec ce chiffre 3, cette planète Jupiter, un coup de chance qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Ou même dans le domaine financier. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va regarder avec Monsieur Lejeu32. C'est parti, mon kiki, Monsieur Lejeu32, pour cette journée de ce jeudi 30 novembre 2023. On nous parle de quoi ? Oh, on a deux dames. Alors, bon, ça va, on n'a pas la dame de carreau. Alors, les deux dames, là, ça nous parle de quoi ? De bonnes amies, de bonnes ententes. Donc là, ça peut nous parler de nouvelles d'une maman. Si vous avez toujours votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. En tous les cas, là, il y a de la communication. Là, on voit qu'il y a peut-être des discussions. On a quoi derrière ? Il y a des projets, ça discute. Et là, on nous parle peut-être tout ce qui est dans le domaine professionnel, l'argent. Je vous l'ai dit, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Faites attention à la jalousie derrière. Mais bon, on voit qu'on essaye peut-être de vous bloquer, mais ce n'est pas bien méchant. Mais en tous les cas, peut-être qu'on peut nous parler d'une belle complicité avec une femme plus âgée. Ça peut être une amie qui est plus âgée que vous. Il y a de la discussion. Vous voyez, là, on est toujours dans ce contexte féminin. Là, on avait la dame de pique, la dame de trèfle et là, la dame de cœur. Donc, peut-être aussi des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Allez, on y va. C'est parti. Alors, mille excuses, hier, vous n'avez pas eu votre tirage sentimental du jour. Donc, là, je le fais ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans la soirée. Alors, ben oui, quand même. Allez, on y go. C'est parti. On nous parle de colère. Ben alors, pourquoi on est en colère ? Qu'est-ce qui se passe ? Hop, hop, hop. Hop. Allez, on y go. On va regarder derrière M. le 7 de carreau. Pourquoi on est en colère ? C'est bon ? Yes. Colère sur quoi ? Sur du retard. Est-ce qu'il y a des retards concernant tout ce qui est homme de loi ? Ou concernant, vous êtes peut-être dans l'attente d'une situation. Je vous ai dit, puisqu'on a ce chiffre 3, je vous ai dit pour cette journée du jeudi 30 novembre 2023. Mais peut-être que là, vous êtes agacé, vous tapez du pied par rapport à tout ce qui est procédure, par rapport à ce qu'on va peut-être vous annoncer qu'il y a un retard. Bon, ne vous tracassez pas, vous voyez. Ou alors, peut-être que vous avez eu gain de cause concernant une procédure. Et concernant le remboursement, l'indemnisation, il y a l'attente. C'est comme si on vous dit que c'est retardé, repoussé. Et ça ne vous met pas de bonne humeur, là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'inattendu qui va se décanter pour vous. Dans tout ce qui est dans le domaine justice, tout ce qui est dans le domaine juridique, tout ce qui est dans le domaine médical, aussi. Roi de pique, justice, juridique, c'est peut-être que vous êtes dans l'attente d'un document officiel. Mais en tous les cas, c'est peut-être retardé. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est banquier, tout ce qui est... Voilà, on peut nous parler. Parce que là, j'ai le déménagement, ouais, confirmation, avec ce 10 de carreau et ce roi de carreau. Donc là, ça va bouger. Malgré que vous êtes en colère, on va regarder tout ça. On ressort la dame de pique. Donc la dame de pique, elle peut vous représenter. Vous, mesdames, vous, messieurs, à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire, vous n'avez plus de la cinquantaine. Mais sinon, elle représente votre maman ou une personne plus âgée que vous, une amie ou une autre personne, une grand-mère aussi. Et si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Allez, on continue. On nous parle d'un roi de cœur. Alors, le roi de cœur, c'est l'homme ou la femme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore ou qui vous kiffera, qui vous adorera, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. En tous les cas, il ressort ou elle ressort là, en roi de cœur. Donc, de l'amour dans l'air, peut-être une belle rencontre. Mais peut-être que cet homme ou cette femme est proche de sa maman. Ou alors, malheureusement, cet homme ou cette femme a perdu sa maman. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment beaucoup d'amour, d'accord ? Mais la dame de pique, comme le roi de cœur, ça peut être votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Donc là, on a les parents. Donc, si vous n'avez plus vos parents, malheureusement, il vous protège de là-haut. Sachez-le. Et en tous les cas, sinon, si vous avez toujours vos parents, vous allez avoir des nouvelles, tout simplement, de vos parents. Tout bêtement, d'accord ? Et on continue. On nous parle de tout ce qui est documents officiels, tout ce qui est lié à l'administration, tout ce qui est remboursement, indemnisation. Alors, est-ce que vous avez des parents qui sont en train de faire des papiers par rapport à vous, des donations ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a des choses qui vont bouger. Est-ce que c'est votre mari, votre femme qui attend un document officiel ou un remboursement ? En tous les cas, on peut nous parler de tout ce qui est lié à l'héritage. Il y a des donations, etc., etc. Attention à la jalousie. Peut-être que, justement, si c'est dans un contexte familial, attention aux gens mal intentionnés. Donc, faites attention. Peut-être, on verra la carte qui suit, si c'est quelqu'un qui vous est proche. Mais le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes, côté singulier ou féminin, ou les deux mélangés. Donc, faites attention. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, tout simplement. Mais là, on a l'impression qu'on vous surveille, là. Vous êtes tous qui vivent, mais eux aussi. On ne parle, vous voyez, de blocage. On essaye de vous bloquer. On a des gens pas très sympathiques ou une personne pas très sympathique qui essaye de vous bloquer. D'accord ? Est-ce que c'est dans un contexte professionnel, sentimental ? Est-ce que c'est dans un contexte familial ? Vous avez des personnes méchantes ou une personne méchante autour de vous qui essaye de vous bloquer. À l'instant T, on a le neuf de pique. À l'instant T, dans les 24h, 48h, il y a une situation qui est bloquée, mais, 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 qui va se débloquer. Pourquoi je vous dis ça ? Le neuf de pique, c'est la carte déblocage. Juste après, vous avez dans les 24h, 48h, la carte de l'instant T. Et on vous dit que dans les 24h, 48h, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Je vous ai dit un chiffre 3, alors ça peut être pour ce jeudi, voire vendredi, voire samedi. Il y a quelque chose qui se décante. Peut-être par rapport à l'adversité aussi. Le valet de carreau, c'est le cavalier qui monte sur son cheval, qui galope, qui galope pour vous apporter les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui va vous apporter ces bonnes nouvelles, ce valet de carreau ? Des bonnes nouvelles concernant le domaine familial, le domaine de l'immobilier, le domaine dans le domaine du couple aussi, du foyer. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Donc tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier, tout ce qui est dans le domaine familial, héritage, etc. Il y a des bonnes nouvelles, d'accord ? Et suite à ces bonnes nouvelles, vous repartez sur de bonnes bases. On a ce set de cœurs, ça correspond bien au chiffre 3 en intro, comme je vous l'ai dit, pour cette journée du jeudi 30 novembre 2023. On a vraiment quelque chose de très positif. Vous pouvez apprendre une grossesse dans le domaine familial, votre propre grossesse aussi. On peut nous parler de renouveau. On repart sur de nouvelles bases. Il y a un nouveau départ pour vous, tant mieux. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une réconciliation. En tous les cas, c'est plutôt magnifique. Et c'est plus que magnifique, puisqu'on a ce beau neuf de cœurs qui vient nous confirmer ce set de cœurs. On a de la joie, du bonheur. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent dans tout domaine. Et en plus, magnifique, c'est certifié avec ce beau set de piques. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va vous arriver. Par rapport à des projets, vous allez mettre en place, suite à ces projets. Mais attention, on a des personnes jalouses. Alors, est-ce que cette dame de carreau est seule et unique valet de pique ? Les deux, c'est la même personne. Ou alors, c'est la dame de carreau, plus des gens pas très sympathiques, en plus de la dame de carreau. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. N'allez pas trop ébruter les choses, parce que vous avez de la jalousie. Vous me direz qu'il n'en a pas, il y en a partout, malheureusement. Allez, on y go. Association de cartes. J'ai qu'un âge, j'en veux pas. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai deux. Mais là, attention à une femme pas bonne. Donc faites attention, soyez vigilants et vigilantes. En valet, j'en ai deux également. Donc deux valets, on s'inquiète. Alors peut-être que vous vous inquiétez, parce qu'il y a cette situation qui est bloquée. Mais dans la continuité, vous avez les deux cartes de rapidité. Donc les choses vont se décanter. Très bien. Ensuite, en dix, j'en ai deux. Donc deux dix, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle tout simplement de changement d'attitude. On cogite. Vous cogitez. Peut-être parce qu'eux viennent vous titiller un petit peu. Mais ce n'est pas bien méchant non plus. En neuf, j'en ai un, j'en ai deux. Donc deux neufs, on parle de petits gains. En huit, j'en ai qu'un. En sept, j'en ai deux. Donc deux sept, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Mais peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cette dame de carreau. Bon, j'irai rechercher monsieur le sept de carreau. On va recouvrir ça, ça, ça. Valet de pique, faites attention peut-être à un ex négatif qui pourrait revenir vers vous. Faites attention dans le domaine d'une procédure à la partie adverse. Mais sinon, on peut vous dire dans le domaine sentimental que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, a des gens pas très sympathiques. D'accord ? Autour de lui, autour d'elle. Concernant la dame de carreau, c'est une femme vénale. Donc peut-être que c'est une femme qui vous doit de l'argent. Mais elle, elle ne voudrait peut-être pas vous la donner. Et là, on est dans une situation qui prend fin. As de pique, neuf de pique. Ces deux cartes qui sont collées ensemble vous annoncent que c'est la fin d'une situation, la fin des problématiques. Ça peut être concernant un divorce, une procédure, la fin de tout souci. Ça peut concerner aussi, malheureusement, concernant, je vous ai dit, un héritage, un décès qui y a eu lieu, malheureusement. Et peut-être ça qui bloque cette situation-là. Mais malheureusement, si vous n'avez pas appris ce décès, vous pourrez l'apprendre. D'accord ? Malheureusement, je dis bien malheureusement. Et oui, ce n'est pas facile lorsque l'on perd quelqu'un. Alors, ça peut être dans la famille. Parce que c'est vrai que si je remets l'as de pique, le neuf de pique, on avait l'as de cœur. Donc, ça peut être dans un contexte familial. Ou alors, vous allez apprendre un décès. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose d'inattendu concernant le gain et dans le domaine professionnel. Ça, c'est cool. Allez, monsieur le jeu de 54, c'est parti. Allez, on y va, jeudi 30 novembre 2023. Oh, on a deux et trois deux piques. Alors, le deux piques, on nous parle de rencontres possibles dans le domaine sentimental. Mais vous avez peur que ce soit éphémère. Le deux piques, on peut nous parler que vous pourriez recevoir un cadeau. Mais attention à la prudence. Ça sera un cadeau hypocrite. Le trois deux piques nous parle de quoi ? De choses qui sont retardées, repoussées. Il va falloir être très patient ou patient tout simplement. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'une personne qui pourrait revenir du passé. Un ex. Alors, ce n'est pas que dans le domaine sentimental. Ça peut être toute autre personne. D'accord ? On a qu'à deux piques. On reste dans les piques, là. On peut nous parler de difficultés dans le domaine familial ou amoureux. Ok. Et on reste dans les piques. Deux piques. Donc, il y a bien une situation qui est peut-être pour vous un petit peu perplexe. Dans le sens que, on verra avec le sentimental, de toute façon, là, après. Après, on nous parle de cette rencontre possible, mais on a l'impression que vous avez peur que ça soit éphémériture à recouvrir le deux piques. Ouais, bah, dites donc. On a eu le deux, le trois, le quatre, le cinq. On a eu la série. Le cinq deux piques, elle nous parle de risque de conflit, d'obstacles. Soyez dans la justesse des choses et des mots. Donc là, est-ce que vous allez rencontrer une personne ou vous allez rencontrer quelqu'un et il y a un petit peu de chamaillerie entre vous ? Oh, bah, dites donc. C'est fou. Trois de piques. Il y a des choses qui sont retardées. Ou alors, est-ce que cet homme ou cette femme ne dévoile pas ses sentiments et ça vous agace et justement, c'est pour ça que vous n'avez pas peur que ça soit éphémère ? Bon, on a le cadre de trêve qui nous parle de foyer, de famille, de rentrée d'argent. Donc là, on peut nous parler. Ouais, vous êtes inquiets, inquiètes. Bah alors, zen tranquillou. Ah, vous avez des personnes qui vont s'exprimer. Il y en a d'autres, pas, hein. Pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est leur caractère, hein. Allez, on y va. Monsieur l'oracle des miroirs pour le sentimental. Jeudi 30 novembre 2023. Bon, vous voyez, comme je vous disais, il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Ça peut être un ancien ami, hein. Une amie, un ami qui essaye de revenir vers vous. Ouais, il y a le passé qui revient, là. Alors, il n'y a rien de négatif, hein. On nous parle de joie, de bonheur avec cet homme ou cette femme. On nous parle de projection. Cet homme ou cette femme se projettent, vous également. Mais, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas. Bon, on vous dit oui, en tous les cas. Bon. Vous voyez, il y a le passé qui revient, hein. Il y a une situation de coup de foot. Il y a une situation qui prend fin pour certains et certaines. Peut-être une rencontre dans le domaine professionnel. Mais on peut vous dire que vous avez fait un gros travail sur vous-même, pour certains et certaines. Parce que peut-être que vous avez vécu dans le passé des relations pas très sympathiques. Et vous avez peur que ça recommence. Et oui, c'est normal, hein. La joie avec cet homme ou cette femme. Il y a peut-être un petit peu de distance entre vous. D'éloignement géographique. C'est pas méchant. Vous voyez, il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Bon. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. On nous parle de projection. Il y a de la joie, il y a du bonheur. On se projette, mais on y va tout doucement. Mais sûrement. On vous dit oui avec lui ou avec elle. Peut-être qu'il y a le passé qui pourrait revenir vers vous. Alors, cet homme ou cette femme. Alors, peut-être que vous pensez au passé. Vous avez peur que ça ne marche pas. Mais en tous les cas, voyez, le passé, ça prendra fin. Si on est dans la continuité de votre tirage. Passé, fin. Et ça a été un gros travail sur vous-même. Mais vous y arrivez. Et vous allez rencontrer cet homme ou cette femme qui va vraiment vous rebooster. Ce côté sentimental va vraiment vous faire du bien, cette rencontre. Donc, ça, c'est cool. Sinon, mes amis célibataires, peut-être qu'il y a un lien de votre passé avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Peut-être que vous avez habité, vous êtes né le même village, le même ville. Je ne sais pas. Vous avez été à l'école ensemble sans le savoir. Mais pour moi, non. Ça serait plutôt dans le sens où vous vous projetez avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. On vous dit oui. Et là, vous terminez avec votre passé. Ça a été un gros travail sur vous-même. Après, on peut vous dire aussi, mes amis célibataires, vous avez fait une rencontre sur le domaine professionnel. Tout simplement. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, joie et bonheur, vous vous projetez, mais on y va tout doucement, mais sûrement, avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. On vous dit oui. Est-ce que, justement, là, vous pensez trop au passé et pour vous, il va falloir que ça se termine et ça va prendre fin ? En tous les cas, est-ce que c'est une rencontre que vous avez faite au travail aussi ? Mais pour moi, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous-même. D'accord ? Et là, vous vous libérez. Oui. On vous dit, il y a de la joie. Vous voyez, il y a de la distance entre vous. Mais il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on se projette. Il y a peut-être un projet qui pourrait se mettre en place. On vous dit oui. Peut-être quelque chose du passé qui était bien, mûrement réfléchi, puis ça date depuis un certain temps. Ça y est, tout ça a terminé. On n'en parle plus. Et peut-être un travail à travailler ensemble, vous vous associez, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a monter quelque chose, monter une entreprise avec votre mari, votre femme. En tous les cas, il y a de la joie. Mais c'est un projet qui date quand même, qui est bien mûri là, qui pourrait se mettre en place. En tous les cas, je n'ai pas de négatif. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont en instance de divorce, alors vous vous projetez certes, vous cogitez. Qu'est-ce que je fais ? Je lui demande si, je lui demande ça. Est-ce que si je lui demande si, de récupérer la maison, la part ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va réagir ? En tous les cas, pour votre divorce, on vous dit oui. Ça sera une histoire du passé, ça prendra bien fin. Mais ça a été quand même un gros travail. Ça vous a donné pas mal d'énergie. Donc là, vous allez pouvoir après, enfin, vous libérer. Et là, on a cette joie. Vous voyez, vous allez vous éloigner de tout ça, vous. Et on a bien la loi. On a quoi derrière ? Ouais, il y a l'enfant. Est-ce que c'est signé, c'est acté ? Donc, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de projection avec cet homme ou cette femme. Il y a la joie. Il y a du bonheur. On vous dit oui. Est-ce que c'est quelqu'un du passé ? Votre premier amour ? Je ne sais pas. En tous les cas, tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est tracas, ça va prendre fin. Parce que vous allez enfin faire un gros travail sur vous-même. Bah oui, parce que quand vous êtes en triangulaire, ce n'est pas facile. Je peux comprendre pour vous que vous êtes dans l'attente de cet homme ou de cette femme. Tout simplement. Mais il y a de la joie. Il y a du bonheur. Donc, il n'y a aucun souci. On vous dit oui. Donc, zen. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On nous parle de projection. Vous vous projetez avec cet ex quand il ou elle va revenir. Il y a de la joie. On vous dit oui. Il revient. Alors, toutes vos attentes, votre travail, tout ça, vous avez fait de gros efforts par rapport à cette attente. Donc, c'est la fin. Et c'est... On vous dit que vous avez très bien travaillé. Ah, ce n'est pas facile d'attendre. On a non. On le dit. Allez, on y va. C'est parti. Monsieur Lamétiste Love. Donc oui, tout à l'heure, juste après, vous aurez votre tirage. Il faut que je le fasse juste après le tirage, en fait. Allez, on y va. Monsieur Lamétiste Love pour ce jeudi 30 novembre 2023. Oh, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. Et on nous parle d'un lien karmique. Il y a un lien très fort avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou que vous venez rencontrer. On va voir si ça ressort. On a quoi ? Oh, les choses vont bouger. On nous parle de déménagement. Il y a peut-être un petit peu de distance. On l'a vu. Bon, vous attendez son retour. Alors, même pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, on attend son retour. Alors là, ça peut être pour l'ex. Bon, vous allez redevenir maître de votre vie. Vraiment, alors c'est juste parce que cet homme ou cette femme, il vient de repartir chez lui ou elle vient de repartir. Vous venez de vous voir. Et hop, tout de suite, vous êtes déjà à la fenêtre en train de dire quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'elle revient. D'accord ? Bon, là, on vous dit que grâce à cette personne que vous avez rencontrée ou une rencontrée, vous allez reprendre goût à la vie, maître de votre vie. On vous dit peut-être qu'au départ, vous allez être secrète, secrète. Ça peut être une liaison secrète au départ. Et on vous dit peut-être que ça vous fait peur, cette relation-là secrète. Ça pourrait vous perturber. Mais on vous dit dans les trois mois ou dans les mois à venir, les choses vont se décanter. Donc là, je pense que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou venez de rencontrer, peut-être que lui ou elle, pour l'instant, c'est chacun chez soi. D'accord ? Il y aura un déménagement. Mais comme cet homme ou cette femme, soit c'est lui, soit c'est vous aussi, a eu peut-être des relations toxiques, donc il ou elle, fais attention. Mais on voit qu'il ou elle veut bouger, ou c'est vous. Mais voyez, il y a un temps de pause. Cet homme ou cette femme prend son temps. Ça, c'est cool. Et on vous dit, on parle bien d'amour inconditionnel. Donc là, c'est magnifique. Et là, on voit bien que vous êtes dans l'attente. Dès qu'il part de chez vous, il ou elle, on voit bien que vous êtes tout de suite à attendre qu'il ou elle revienne. Mais cet homme ou cette femme prend son temps. Allez, monsieur l'oral de la Sibylle, hop, 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 jeudi 30 novembre 2023. On nous parle d'une blonde, d'une rose, d'une brune, peu importe. On nous parle d'invitations. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Et on nous parle de déplacement, de grands voyages, de déménagement, de grands changements. Alors, soit vous avez une amie qui va vous annoncer qu'elle déménage. Ou il va y avoir du changement pour elle. Ou alors, c'est vous qui allez annoncer ça à une amie. Il y a une invitation, déjeuner, boire un verre. On nous parle de tendresse. Vous voyez, on a beaucoup de femmes, là. On a la tendresse, on a la dame de cœur. Et là, on nous parle de signature, d'engagement, de contrat de travail pour certains et certaines. Soit pour une fille, une meilleure amie ou une sœur. On nous parle beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour avec cette personne, si c'est dans l'omène sentimentale. En tous les cas, sur du retard, il y aura de l'engagement dans l'air. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une signature de contrat ou d'une signature toute somme que vous attendez. Soit pour vous, soit pour une fille, une meilleure amie ou une sœur. Ouais, il y a eu de la contrariété par rapport à ça, mais c'est pas bien méchant. Bon, on l'avait ressorti dans le tirage du champ de pique. J'avais regardé. Allez, M. Béline, c'est parti. Mon kiki. Pour cette journée de ce jeudi 30 novembre 2023. On nous parle. Waouh, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par écrite. Vous avez le livre ouvert, vous avez le chandelier avec toutes ces bougies qui sont allumées. Vous avez les honneurs. Waouh. On vous dit que vous avez été très intelligent dans une affaire aussi. On va voir ce que ça ressort. Ouais, il y a un procès là. On nous parle de discussion, de procès, de maladie, d'inconstance. Et là, on nous parle d'union. On parle de changement. Alors, est-ce que vous divorcez pour aller vivre quelque chose de beau là avec quelqu'un d'autre ? En tous les cas, si vous êtes dans un procès, si vous êtes angoissé, stressé, on vous demande de ne pas vous tracasser puisque avec la carte de l'inconstance, c'est l'instabilité, les tracasseries. Là, vous voyez ce petit bonhomme qui sort de son nuage, sa tête là, qui vous demande d'avancer. Ah, on t'occupe des choses, se mettent en place. Vous avez la protection sur un procès. Vous avez l'angoisse, le stress, la maladie. Vous avez le bonheur, vous voyez. Ça rejoint ça. On vous dit que vous allez recevoir un éclaircissement, une bonne nouvelle. Et surtout, on vous surveille. Donc, no stress. Regardez, vous avez la table par rapport à une situation qui ne bougeait pas ou qui bougeait tout doucement, mais sûrement. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Donc, si vous êtes angoissé, stressé, à vous en rendre malade, je peux le comprendre, les choses vont se décanter concernant une procédure. D'accord ? Allez, on y va, M. Grand-Pété, là. On y va, c'est parti. Mon kiki. Hop, hop, hop. Jeudi 30 novembre 2023. Bon, on vous dit que vous êtes le souverain. Vous avez l'expédition. Il y a une situation qui est expédiée. Bon, on a le Trois de Coupe, qui est à l'envers, mais peu importe, on nous parle de célébration, de réunion. Les choses vont se décanter. On a l'expédition. On l'avait vu hier, en plus, je crois, l'expédition. Vous voyez, elle ressort. Donc, il y a une confirmation. Il y a quelque chose qui va être vite fait, bien fait. Ça peut être concernant un procès. Et là, on vous parle de souverain. Alors, le souverain, c'est... Vous êtes au-dessus des autres. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes maître de... Vous êtes vraiment le maître de votre vie. De toute façon, vous êtes le maître de votre vie. Mais là, par rapport à une situation, c'est vous qui avez le contrôle. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la chute. On a essayé de vous mettre à la chute. Vous voyez, c'est clôturé. Vous allez être le souverain par rapport à une situation qui a été compliquée. On a l'as de bâton à l'envers. Donc, il y a eu des souhaits que vous avez demandé, qui n'ont pas été exaucés tout de suite. Là, qu'ils le sont. Mais vous voyez, il y a eu du chagrin. Il y a eu du chagrin par rapport... Vous voyez, il y a une femme de campagne qui est là. On a la dame de bâton. Donc, vous avez du soutien. Les projets vont se mettre en place. Il y a eu quelques petits obstacles, des inquiétudes pour vous. Et il y a un jugement là. Ouais, il y a un truc qui va être expédié là. Il y a quelque chose. Vous allez reprendre le contrôle. Vous voyez, il y a de l'attente. Vous allez reprendre le contrôle là de votre vie. On va voir si ça ressort. Allez, M. Grand était là. Ok. On a l'égarement, mais on a le 3 d'épée à l'envers. On a le parfait de contentement. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est l'abondance, les rentrées d'argent. Là, c'est la bourse d'argent. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Côté finance, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut nous parler d'une promotion, d'un travail, d'un héritage, etc. L'argent arrive. On vous dit de penser à votre avenir. On a le 6 de coupe. Donc, d'arrêter peut-être, on l'avait vu avec M. L'oracle des miroirs, d'arrêter de penser au passé. Vous voyez, là, vous avez le passé. Là, vous avez l'avenir. Là, on vous dit de penser à votre avenir. Et on a le 6 de coupe. D'accord ? Là, on a vous, mon consultant, ma consultante. Donc, on vous demande de penser à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous, vous êtes en plein égarement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le 3 d'épée, mais qui est à l'envers. Le 3 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de cœur brisé, de tristesse, de trahison, de douleur. Là, il est à l'envers. Donc, là, il y a peut-être eu un égarement parce que vous avez eu le cœur brisé. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la trahison, il y a eu de la douleur. Et là, les choses vont se décanter. Et, bonne chose, vous allez recevoir une bourse d'argent, le parfait contentement. Et surtout, vous allez en tirer un certain avantage. Et on a le 10 d'épée, donc à l'envers. Je vais juste recouvrir la carte de l'égarement. Vous allez être vraiment épanouis. Vous voyez, il y a eu de l'indécision. Là, on vous demande de ne pas cogiter. On vous demande d'y aller, de ne pas vous égarer. Et vous en serez satisfaites. D'accord ? C'est normal. Vous avez tellement demandé à là-haut que là, vous avez le prêtre. Ou sinon, si vous n'avez pas demandé, demandez. Vous serez exaucés. D'accord ? Allez, le père Papus, on y go, c'est parti, mon kiki. On y va, c'est parti. Jeudi 30 novembre 2023. On a le valet de coupe, magnifique. Il est à l'endroit. Et là, on vous dit que vous allez déblayer. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez espédier des choses. Et on nous parle que vous allez retrouver votre équilibre. Mais on vous parle aussi que vous avez des gens inutiles, des faux amis. Que ce soit amical, familial, professionnel. Vous allez déblayer tout ce qui est toxique. Valet de coupe, magnifique. C'est le messager qui arrive et il va vous apporter des bonnes nouvelles. Le valet de coupe, c'est comme le fils, le meilleur ami ou le frère. Mais dans le domaine sentimental, le valet de coupe, on peut nous parler d'amour, d'admiration, de proposition sentimentale. Donc là, peut-être que vous allez faire ou vous venez de faire une rencontre. Ou alors, ça peut être le retour d'un ex qui va vous redonner de ses nouvelles. Et là, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et bien, c'est comme ça. Et là, on a le 2DP, mais à l'envers. Donc, c'est vrai que peut-être au début, vous étiez un petit peu confus. Puisque le 2DP, quand il est à l'endroit comme ça, on parle de confusion. On a plutôt les fesses assis entre deux chaises et on refuse de voir les choses. Là, ça y est, on va bien vous ouvrir les yeux. Peut-être grâce à l'intervention de ce valet de coupe. Et on nous parle d'un signe du mois de septembre. Enfin, deux signes, vierge et balance. Mais en tous les cas, faites attention. Vous avez des gens toxiques. D'accord ? Mais quand vous allez ouvrir les yeux, pas bon. Parce que le 2DP est à l'envers. Quand il est à l'endroit, le 2DP, on a du mal à ouvrir les yeux. On a du mal à accepter, on a du mal à voir. Vous voyez ? On a quoi ? Waouh, génial. La tempérance. La tempérance, on a un signe du scorpion au mois d'octobre. Donc, scorpion et balance. La tempérance, c'est magnifique, même si elle est à l'envers. Elle nous parle tout simplement que vous avez retrouvé votre arrondi, le calme, la paix, la sérénité. Cool. On nous parle de religieuse. On avait le prêtre magnifique. Et là, vous voyez, vous avez le 3DP. Donc, le 3DP nous parle de quoi ? Du cœur brisé, de la tristesse, de la trahison, de la douleur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais, sur cette carte, c'est marqué que la roue tourne enfin. Pourquoi ? Parce que grâce à la prière, grâce, on va dire, parce que vous avez demandé, comment je veux dire, de l'aide à la eau. Donc, vous allez être exaucé. On reparle encore du mois de septembre, Vierge et Balance. On nous parle de quoi ? Il y a eu du chagrin. Donc, ça a été peut-être pour certains et certaines une période difficile. Mais on vous dit qu'on va vous donner du secours. On a la planète Mars, planète Mars, pas la planète, le signe du mois de Mars, pardon, qui nous parle, lui, des poissons et des béliers. On a le dos de bâton. Alors, le dos de bâton, lui, nous parle de décision à prendre. On réfléchit. On est dans la réflexion. Cool. Et là, on nous parle de la lune, mais elle est à l'envers. Alors, on a le signe du verso ou du capricorne. La lune, quand elle est à l'endroit, elle, elle nous parle de situation trouble. Ça peut nous parler concernant la famille, les gens qui sont autour de vous, que ce soit proche ou non proche. C'est vrai que la lune, c'est des choses difficiles. Alors, soit qu'elle est dans le côté positif, soit dans le côté négatif. Là, c'est vrai que vous allez être dans des émotions qui vont vraiment... Soit un jour, vous allez être bien, un jour, vous n'allez pas être bien. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre sérénité. Là, pour moi, comme la lune est à l'envers, ça serait plutôt des bonnes nouvelles. Vous allez vous sentir mieux. Je vais la recouvrir, la lune. Ouais, vous avez l'intervention d'une femme, de la dame d'épée. Alors, elle, elle est intransigeante. Elle, elle ne va pas vous lâcher. Alors, ça peut être une bonne amie, une personne qui, en tous les cas, qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la tuerté, avec qui vous pouvez avoir confiance. Elle va vous remettre dans le droit chemin. Elle va vous remettre, si vous voyez que ça tangue un petit peu, vous n'êtes pas bien. On voit que vous avez l'intervention d'une femme qui va vous aider, tout simplement, parce qu'il y a eu du chagrin. Mais en tous les cas, les choses vont se décanter pour vous. On va terminer avec le petit tarot des bohémiens. Si lui va nous confirmer tout ça, ben oui, il n'y a pas de raison. Allez, hop, c'est parti, mon kiki, jeudi 30 novembre 2023. Waouh, 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 et oui. Bon, en tous les cas, on a le droit de couple, le droit de cœur. Le droit de cœur, on nous parle de quoi ? De chance en amour, de chance dans les affaires, de chance dans tout domaine, de réconciliation. Le droit de couple nous parle de célébration, de joie de vivre. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et on a le 10 de denier, magnifique, ou le 10 de trèfle. Donc, l'argent arrive, l'abondance arrive. C'est l'abondance absolue. Le 10 de denier, ça peut être concernant la famille. Donc, l'héritage, les maisons, les richesses, les opportunités. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fabuleux. Dans le domaine des émotions, dans le domaine de l'amour, dans le domaine financier, en tous les cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Et on termine en beauté, j'espère. Il n'y a pas de raison. Épiteur ou des bohémiens, l'empereur. Donc, peut-être des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Peut-être vous mettre à votre compte. Est-ce que c'est une rencontre dans le domaine professionnel ? Est-ce que cet homme ou cette femme est patron et patronne ? Si c'est dans le domaine sentimental, en tous les cas, ça va bouger dans ce domaine professionnel et sentiment. Regardez-moi ça. Le soleil. Voyez ? C'est beau. Alors, le soleil, c'est qui ? C'est quoi ? C'est l'aboutissement, c'est la réussite, c'est la joie, le bonheur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Franchement, il va y avoir des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se décante là. Je vous le souhaite, c'est du général, n'oubliez pas, c'est non pas du personnel. Je souhaite à tout le monde, même à mon pire ennemi, qu'il soit dans le bien et que tout lui arrive. D'accord ? Donc, voilà, quand on a le soleil, normalement, tout va bien. Mais je vous le souhaite de tout mon cœur. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve demain pour votre tirage du jour. On se retrouve tout à l'heure pour votre tirage sentimental. Et puis, on se retrouve dès demain pour les... Là, je fais la totalité. Enfin, la totalité. Des signes. Il y en aura 2, 3, 4 dans la journée. D'accord ? Donc, ça ira plus vite et normalement, vendredi, c'est fini. Voili, voilou, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye, bye.